Yahu mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un nouveau bilan lecture Et je vais te parler du tome 1 et du tome 2 du manga LDK Avant de commencer à te donner mon avis et te présenter même le manga LDK Je dois d'abord t'expliquer pourquoi un bilan lecture sur 2 tomes alors que la série est en 24 tomes Tout simplement parce que comme tu dois le savoir sûrement, Pika fait très régulièrement des coffrets Un tome acheté, le deuxième tome est offert, ils sont emballés sous blister et tout le tralala Tu as ça pour pas mal de séries et donc LDK en fait partie Donc moi à ce moment là quand j'ai vu que la série était sur le point de se terminer en France Et que, même au Japon plutôt, et qu'il faisait un pack J'ai tout simplement acheté le pack et je me suis dit que comme pour le bilan lecture que j'ai fait de la note manga il n'y a pas très très longtemps Je me suis dit que quand il y a des packs comme ça, je vais d'abord faire un premier essai avec le pack Voir si ça me plaît et après continuer de faire des vrais bilans lecture avec beaucoup plus de volume Pour ce qui est du manga LDK, nous sommes donc sur un manga en 24 tomes terminé en France et au Japon Alors le jour où tu vois cette vidéo, c'est terminé pour moi, c'est pas encore terminé Parce que ça terminera donc en octobre 2018 Nous sommes donc sur un shoujo de Pika Dans le genre romance et comédie, la série date quand même de 2009 au Japon et de janvier 2015 en France Donc au final, en 4 ans, nous avons eu l'intégralité de la série C'est à dire qu'on a eu, logiquement, si je dis pas de la merde, on a dû avoir un tome par mois Et je remercie donc Pika d'avoir fait ce travail Parce que ça devait pas être évident Et en ce qui concerne donc le manga, nous sommes sur un manga Hconcilio, 12 ans et plus En ce qui concerne un mangaka, je t'afficherai si l'auteur a écrit autre chose en France Mais il me semble pas J'ai un petit doute Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble, j'adore Mais là aussi, on va être sur un j'adore énormément par contre Par rapport à la qualité des seins que tu verras tout à l'heure Là, on est sur un j'adore énormément Mais ça ne va pas plus loin Parce que tout simplement, il y a pas mal de choses qui me déplaisent quand même un minimum Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant Je vais te montrer les deux d'un coup Comme ça, ça serait bien plus simple en face stable Donc j'adore les illustrations Je préfère quand même la position pour le volume 1 que celle du volume 2 Mais en soi, je les trouve plutôt sympa et assez agréable Donc voilà, je n'ai rien à redire J'adore le fait que le logo soit un LDK Avec ce qui est censé être un petit tiré qui est un cœur J'aime bien qu'au final, le logo soit vraiment placé au même endroit à chaque fois Et je crois que c'est pareil pour toutes les couvertures Donc ça, je trouve ça cool J'adore aussi le dos des mangas On va retourner en face cam Et j'adore le dos des mangas Parce qu'à chaque fois, ça va être unis et toujours la même chose Donc ça, je trouve ça pas mal Et ce que j'aime bien, c'est quand il n'y a pas justement le petit dessin La petite illustration Je trouve ça plus propre, plus épuré Donc j'aime bien Par contre, quand on va sur l'arrière de la jaquette Personnellement, je suis plutôt déçue au niveau des illustrations Autant je viens d'aimer celle du tome 2 Celle avec le sèche-cheveux Autant celle du canapé Personnellement, je n'aime pas du tout Et j'ai du mal un petit peu à cette qualité de dessin Parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus bâclé qu'à l'intérieur du manga Alors déjà que la qualité du dessin à l'intérieur du manga Tu verras tout à l'heure ma note Mais elle n'est pas non plus des masses élevées Donc forcément, j'en suis un petit peu déçue Quand on enlève la jaquette, on se retrouve toujours avec la même chose Voilà, on a exactement tout le temps la même chose Donc je trouve ça plutôt sympa Même si au final, c'est répétitif Mais bon, après je sais que beaucoup n'enlèvent jamais la jaquette Quand ils lisent ou quoi que ce soit Donc ce n'est pas très gênant pour vous En ce qui concerne donc à chaque fois les petits côtés de jaquette On n'a pas grand chose On a là une petite photo Avec une info que nous dit l'auteur par rapport à la photo Et une petite illustration du personnage Rien de très... voilà Par contre, un seul truc que j'ai apprécié Déjà sur le tome 1 On commence comme ça On a juste le petit sommaire qui est ici Qui est plutôt mignon Mais on en a un sommaire Parce qu'il y a des fois des mangas où on n'en a pas La page de chapitre Et donc je voulais justement te montrer Parce qu'il me semble que toutes les pages de chapitre sont super bien travaillées Donc je vais essayer de te montrer ça Voilà, c'est ça Tac Et je trouve ça plutôt agréable Et c'est surtout qu'on a des références en fait Avec les illustrations qu'il y a autour de la jaquette Donc je trouve ça plutôt pas mal Parce que si tu regardes bien La première page de chapitre C'était celle du... L'arrière de la jaquette La deuxième page de chapitre C'était celle... L'image en fait qu'il y a Les côtés de jaquette Et je trouve ça plutôt sympa Et après du coup On a chaque fois un travail de fait Et donc ça Je trouve ça très agréable Par contre je tiens à préciser Que comme je viens de revoir Et de réouvrir les mangas Il faut savoir qu'il n'y a pas tout le temps Des pages de chapitre Pages entre chaque chapitre Des fois elles l'enchaînent directement Et il y a des fois aussi Où elle fait juste un personnage Avec toute une page blanche Et juste le personnage en bas Mais des fois il y a aussi De très belles pages Bien travaillées Donc je trouve ça très agréable On continue donc avec mon avis Sur la qualité du dessin Et en ce qui concerne En tout cas pour les deux premiers tomes Je suis plutôt déçue De cette qualité de dessin Je m'attendais à beaucoup mieux Mais après soyons honnêtes La série est en 24 tomes Je pense que la qualité de dessin Duit s'améliorer au fur et à mesure Je tiens à admettre aussi Que le jour où je filme Je n'ai absolument pas ouvert Un seul manga Des volumes bien plus loin Genre le 23ème par exemple Alors que j'aurais pu Techniquement il y a Quand je J'aurais pu regarder Comment était la qualité de dessin Mais je ne voulais pas Parce que je voulais juste juger Ces deux premiers tomes Donc en ce qui concerne Ces deux premiers tomes La qualité de dessin Ça va être un j'adore Pas énormément Non On va être sur un j'adore Mais pas énormément Voilà Donc on a le j'adore énormément Et après on a les coups de coeur Donc on va être vraiment Sur le maxi j'adore On est à côté Franchement de la frontière J'adore énormément Mais c'est tout La qualité de dessin est sympa Me dérange absolument pas J'ai vu beaucoup pire Et elle me convient pour l'instant Après j'espère réellement Que l'auteur va s'améliorer Au fur et à mesure Parce que sinon je le trouverais Dommage En ce qui concerne mon avis Sur le manga Donc je pense que tu connais le résumé Sinon de toute façon Il est dans la barre d'infos Comme d'habitude En ce qui concerne mon avis Sur ce manga J'ai vraiment apprécié Au niveau de ces deux premiers tomes Parce qu'on était sur quelque chose Quand même de très 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 fun d'ailleurs On est dans vraiment ces comédies On n'a pas le tranche de vide Inclu dans les informations Donc je pense que déjà On est dans un truc Plutôt intéressant Ce que j'ai aimé C'était donc Comme par hasard Le malchance forcément De la jeune fille Où elle va Activer en fait L'alarme incendie Donc activer l'eau Dans l'appartement Du voisin Et donc du garçon en particulier Et donc devoir se retrouver A vivre avec lui A partager son propre appartement Dans des conditions Donc pas forcément terribles Ce que j'aime aussi énormément C'est à quel point le garçon Joue avec elle A quel point il la taquine On ne sait pas réellement Actuellement S'il a des sentiments Si c'est juste pour s'amuser Etc Donc je trouve ça plutôt pas mal Par contre Ce truc qui m'a un petit peu gonflé C'est que dès le deuxième tome On avait déjà Un rival Un deuxième mec potentiel Pour la jeune fille Et ça Ça m'a un petit peu saoulée Mais j'ai trouvé ça plutôt Quand même sympa Au niveau de la façon de faire Et la façon dont c'était abordé Et on a eu aussi Une fille Qui est apparue Dans le volume La fin du volume 1 Début du volume 2 Qui était plutôt intéressant Et plutôt sympa Parce que ça a permis De mettre pas mal de choses Aussi au point Et surtout de faire Fait chère Notre héroïne principale Par rapport à sa relation Avec ce fameux garçon Est-ce qu'elle était réellement Amoureuse de lui Est-ce que lui Est amoureux d'elle Est-ce qu'il ne jouerait pas Plutôt avec elle Etc Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Et en ce qui concerne Ces deux premiers tomes Ils ont réussi à me convaincre D'acheter la suite D'ailleurs pour te dire la vérité Je les ai lus hier matin Sauf que hier pour moi On était donc un mercredi Et que j'ai acheté donc Le tome 3 et le tome 4 Directement en boutique Juste après Donc J'ai été convaincue Par cet achat Et je veux même t'avouer aussi Que j'ai commencé déjà A faire mon panimomox Pour acheter la suite J'attends juste de voir La semaine prochaine Pour moi Si jamais je ne peux pas Les trouver ailleurs Et en prix moins cher Mais c'est tout ce qui me fait Attendre d'acheter Clarément jusqu'au tome 12 Honnêtement sinon J'ai mon panier donc Du tome 6 au tome 12 Qui est déjà prêt J'attends juste d'avoir lu Quand même 3 et 4 Avant de valider ce panier Donc J'ai suffisamment quand même Aimé cette série Et j'ai été plutôt satisfaite De ce que j'en ai lu Bien entendu Tu verras qu'à côté de moi Il n'y aura pas de notes Sur le développement des personnages La relation des personnages Etc Parce que juger ça Sur 2 tomes seulement Par rapport à une série Qui était en 24 tomes Je trouve ça Pas faisable Pour l'instant Je trouve quand même Qu'on a plutôt bien développé L'histoire Après les sentiments Des personnages Oui la jeune fille A réussi à se rendre compte Que finalement Elle était réellement amoureuse de lui Alors qu'au départ Elle pensait le détester Mais on n'a pas La vision des choses Du garçon On ne sait pas du tout Comment il voit les choses Donc pour l'instant Ça reste assez neutre Au niveau de mon avis là dessus Et je trouve ça déjà Plutôt pas mal Surtout pour 2 tomes Quand on sait que la série Est en 24 tomes Donc il me reste quand même 22 tomes Pour améliorer la situation Et pour qu'on développe un petit peu Le garçon Donc je ne me fais pas de bile là dessus Voilà Ce bilan lecture Sur les 2 premiers tomes De LDK Est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura quand même plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker et commenter Et pourquoi pas partager la vidéo Ça me ferait très plaisir N'hésite surtout pas A me mettre dans les commentaires Si tu connaissais ou pas Cette série Il peut y en avoir Qui ont loupé Parce qu'elle était trop grande Ou qui n'ont pas Voilà N'hésite pas à me dire Si tu l'as lu ou non Et est-ce que c'est une série Qui te plaît ou pas du tout Essaye de rester flou Quand même sur ton avis Parce qu'on n'oublie pas Qu'on est que sur les 2 premiers tomes Pour cette vidéo Et que surtout On évite les spoils Et donc Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve La semaine prochaine Normalement le même jour Pour donc Le deuxième bilan lecture Où je te parlerai Du tome 3 Au tome 12 De la série N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et d'aller voir les vidéos Que je te mettrai En recommandation Sur ce A bientôt